Dans cette histoire, nous suivons Louise. Elle vient d'obtenir son diplôme d'infirmière et passe son permis de conduire pour pouvoir exercer à domicile. L'examen la paralyse, mais elle surmonte sa peur. J'ai une sale tête. Non, ça veut rien dire. J'ai été mal à l'aise dès que je suis entrée dans l'auto. La carte de l'examinateur me faisait flipper. Tout à coup, l'examinateur lui fait des avances et devient de plus en plus entreprenant. Qu'est-ce que vous faites ? Tu veux plus ton permis ? La jeune fille arrivera-t-elle à se sortir des griffes de ce pervers ? Dans l'hexagone, plus d'un million de candidats passent l'examen du permis de conduire par an. Mais seulement un sur deux se verra gratifié du fameux petit carton rose. Si le code n'inquiète pas trop les candidats, les preuves de la conduite en revanche restent un moment difficile pour la majorité d'entre eux. Surtout quand l'examinateur se comporte comme un véritable pervers. L'histoire de Louise que nous allons vous raconter est inspirée de faits réels. Les comédiens se sont glissés dans la peau des personnages afin de vous la faire revivre. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Sens, dans Lyon, à une centaine de kilomètres de Paris. Louise a 22 ans. Elle a eu son bac à 18 ans et elle vient de terminer ses études d'infirmière. Un métier qu'elle rêve d'exercer depuis la mort de son père. Si Louise court ainsi vers la maison de sa mère, c'est pour lui annoncer une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Maman ? Oui ? Alors ? Je suis reçue, j'ai mon diplôme d'infirmière ! J'ai mon diplôme ! Je suis heureuse, je suis trop heureuse ! C'est super ! J'étais trop heureuse. Je m'étais privée de sortie pendant ces trois ans. J'avais bossé comme Anne-Anne, mais ça en valait la peine. Ce diplôme, j'ai dédié à mon père. Il est mort à la maison à la suite d'une longue maladie. Matin et soir, une infirmière venait s'occuper de lui. Avec douceur et gentillesse. Et c'est là que je me suis dit que ce métier où on se donnait aux autres, il était trop beau. Je suis heureuse. Papa, tu peux être fière. Je l'ai eu. Tu vas pouvoir prendre un petit peu de repos maintenant. Mais non, je prendrai du repos quand j'aurai mon permis de conduire. Sans ça, tu sais bien que je peux pas travailler. Mais pourquoi tu t'inquiètes ? T'as eu le cas de les doigts dans le nez avec la conduite, ça va être pareil. Mais je sais. Avec ce métier d'infirmière, Louise voulait consacrer sa vie et aider les autres. Leur donner des soins, bien sûr, mais aussi du réconfort. Je savais qu'elle en rêvait. C'est pour ça que j'avais mis de l'argent de côté pour lui offrir sa première voiture. Louise se dépêche de rejoindre Lucas, son petit ami, pour partager avec lui sa joie d'avoir eu son diplôme. Louise et Lucas se sont connus à la maternelle, et depuis, ils sont inséparables. Ils se sont promis de se marier, mais ils veulent tous deux décrocher d'abord un métier stable. C'est bon, je l'ai eu. C'est génial. J'étais si sûre que t'allais la voir, c'est top en deux. Oui, j'essaie, je doute toujours de moi. On se refait pas. Et maintenant que t'as un boulot, on se marie ? J'ai pas de boulot, j'ai juste un diplôme. Et pour être infirmière à domicile, il faut se déplacer, avoir une voiture, et donc avant tout passer le permis de conduite. Tu viens d'avoir le code, tu vas pas baliser pour une épreuve de conduite ? Si, tu sais que je suis super émotive, et c'est ce genre d'examen qui me stresse grave, ça. Mais t'inquiète, moi je demande à mon patron qu'il me passe la voiture le week-end, puis on ira s'entraîner. Lucas est plein d'attention pour Louise. Malgré son jeune âge, il a hâte de fonder une famille avec sa fiancée. Pour cela, il souhaite mettre tout en oeuvre pour aider Louise à devenir indépendante et passer son permis de conduire. Moi, ça faisait deux ans que j'étais apprenti chez le menuisier de la région, et ça se passait vraiment super bien avec mon patron, donc il a pas fait de problème pour me prêter sa voiture. Et bon, en fait, il m'a pas passé sa voiture, mais juste prêté le petit utilitaire de la menuiserie, mais bon, pour apprendre à conduire, ça revenait même, quoi. Louise a reçu sa convocation. Elle passera l'épreuve de conduite début septembre. Elle a deux mois pour s'entraîner. Lucas profite du véhicule que son patron lui prête, les week-ends, pour aider Louise à parfaire sa conduite. Allez, vas-y. Vas-y. Dresse, dresse. C'est nickel, là, c'est bien. Super. C'était bon ? Super. C'est vraiment emmerdant de t'avoir des vitres arrière, mais j'y vois rien avec ce truc. C'est bon, Alpa, c'est ce mec qui n'a pas une voiture, là. Oui, c'est vrai. Moi, je suis injuste. Pardonne-moi. J'étais heureuse. Lucas passait tous ces week-ends à me faire faire des créneaux, des démarrages en côte. Il était adorable. Et du coup, ma mère, qui avait vu que je me débrouillais bien, m'a même prêté sa voiture. Et ça, c'était une vraie preuve de confiance. Sur un chemin de terre isolée, Louise s'entraîne à faire des marches arrières en ligne droite sous le contrôle attentif de Lucas. Voilà, tout droit. Je redresse. Voilà, c'est bien. Allez, recule. Louise, allez, tout droit, tout droit. Tout droit. Voilà, c'est bien, ça. Tout droit, tout droit, voilà. Non, mais maman, je ne peux pas. Quand tu cries comme ça, ça me stresse. C'est bon que tu m'entendes. Je t'entends, mais ça me stresse, maman. Non, mais c'est vrai. Non, mais tout le top, c'est bon. Franchement, Louise, elle était au top. Mais le seul problème qui aurait pu lui faire rater son épreuve de conduite, c'était qu'elle était très nerveuse. Donc, mais bon, pour ça, je ne pouvais pas l'entraîner. Lucas impose à sa fiancée un entraînement quotidien de 2 heures de conduite. Il la rassure constamment sur ses capacités à conduire un véhicule. Il en est sûr, Louise abordera l'épreuve du permis de conduire avec beaucoup de sérénité. C'est le grand jour pour Louise. Elle va passer son examen. Malgré son entraînement des 2 derniers mois, Louise ne peut s'empêcher d'être stressée. Candidate suivante, mademoiselle Belin-Louise. C'est toi. C'est la bonne chance, hein ? J'ai une saleté. Non, ça ne veut rien dire. Ok. Je t'aime. Mademoiselle Louise Belin ! Oui, j'aime. Je t'aime. Ça y est, vous êtes enfin réveillés. Papier d'identité. Ça fait un joli minois sur la photo. Très bien. Alors, apparemment, c'est la première fois que vous passez la conduite. Oui. Vous savez que si vous la ratez, il faudra attendre 5 à 6 mois avant de la repasser. C'est le délai. Des nourris d'examinateurs. Je sers. Alors ? Posez-moi vos jolis pieds sur les pédales et puis agitez-moi vos jolies jambes pour faire avancer cette voiture. J'ai été mal à l'aise dès que je suis entrée dans l'auto. La carte de l'examinateur me faisait flipper. Il avait un regard pervers. Le genre d'un coeur qui vous déshabille. C'était horrible. J'aurais pas eu cet examen à passer. Je crois que je serais redescendue et que je serais partie en courant. Depuis 10 minutes, Louise conduit dans les rues de la ville sans le moindre faux pas. Elle se sent proche de la réussite. Toujours guidée par l'examinateur, Louise emprunte une nouvelle route. Vous allez tout droit jusqu'à la benne. Très bien. Vous ferez un créneau juste derrière la benne. Je fais un créneau, non ? Allez-y, faites un créneau. Voilà. Reculez. C'est bien, coupez le moteur, Louise. Voilà. J'ai mes petites questions habituelles à vous poser maintenant. C'est bien, vous conduisez très bien. Mais il vous manque encore un tout petit quelque chose pour avoir votre permis. T'as l'assurance ? Oui, c'est ça. L'assurance. La confiance en vous. En plus, vous êtes jolie. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas plus confiance en vous. Vous devriez vous laisser aller, vous détendre. Je ferai attention. En plus, vous êtes jolie. Vous avez des cuisses parfaites. Je suis sûr que vous avez la peau douce. Qu'est-ce que vous faites ? Tu ne mets plus ton permis ? Non, mais laissez-moi. Ça suffit. Laissez-moi. Laissez-moi. Stop ! Arrêtez ! Arrêtez ! Coupe le moteur, je t'ai dit. Coupe ! On attendait tous au point de rendez-vous. Et au bout d'une demi-heure, la voiture de l'auto-école n'était toujours pas arrivée. Donc, commencez à vraiment m'inquiéter quand une voiture de police s'est arrivée et nous a parlé de l'accident, nous disant que les autres examens avaient été annulés. Mais les flics, ils ont été vraiment sympas parce qu'ils nous ont conduits à l'hôpital, là où Louise avait été emmenée. Louise est toujours inconsciente. Le choc qu'elle a eu à la tête l'a plongé dans le coma. Les premières conclusions de l'enquête de police, qui a été diligentée sur le seul témoignage de l'examinateur, ont conclu à une faute de conduite de Louise. Vous entendez ? Comment ça va ? Tenez, je vais vous mettre la sonnette dans la main. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous appelez. D'accord ? A tout à l'heure. Prévenu par Lucas, Marie arrive à son tour à l'hôpital. Non, 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 il faut qu'elle reste seule. Louise, ma petite Louise ! Ça va aller. On devrait s'en remettre jour, tu veux demain, c'est ce que je dis. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Elle avait passé sa tueur ? Et leur bague, il n'a pas fonctionné ? Les flics, ils m'ont dit qu'elle avait percuté une benne. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je suis désormais. Quand je l'ai vue inconsciente sur son lit d'hôpital, tout m'est revenu à l'esprit. C'était horrible. Je revoyais mon mari qui venait de pousser son dernier soupir. Lucas a préféré attendre à l'hôpital toute la nuit. Il apprend à Marie que Louise commence à sortir du coma. Marie fonce à l'hôpital. Louise a entr'ouvert les yeux, mais elle est encore dans un état semi-comateux. Elle est encore très fatiguée, je crois. Louise, c'est maman mon cœur. Comment ça va ? Je suis là, t'inquiète pas, je te quitte plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as eu un accident, Fabien, t'inquiète pas, t'as rien à te casser, juste un petit choc à la tête. Il faut que tu te reposes. T'as peut-être laissé dormir, non ? Ouais. Voir son petit sourire sur ses lèvres, ça m'a rassurée. C'est pour ça que je pouvais pas rentrer à la maison. Je voulais être là quand elle se réveillerait. C'est aussi pour ça que j'ai cédé ma place à Lucas, son chevet. Et j'ai pris mon mal en patience dans la salle d'attente. Il a fallu 5 heures à Louise pour sortir de son état comateux et reprendre ses esprits. Lucas va chercher Marie qui se morfond dans la salle d'attente. Tu vas mal quelque part ? Non. Tu te souviens de l'accident ? Oui. En fait, non, je sais plus trop. On nous a dit que t'avais embouti une espèce de belle. Enfin, c'est ce que dit la police. Louise retrouve ses esprits. Un sentiment de honte l'envahit. Elle hésite entre avouer la vérité à Lucas et à sa maman ou se taire et garder le secret sur les circonstances de l'accident. Louise, t'avais pas ta ceinture. Tu l'avais oublié ? Qu'est-ce qu'il y a, Louise ? Il s'est passé quelque chose, c'est ça ? Louise, attends, dis-moi, je chute une chose à ta ceinture. C'est toi qui l'as enlevée ? Non. C'est qui, alors ? C'est l'examinateur, c'est ça ? Attends, il a fait quelque chose qui aurait pu provoquer l'accident ou pas ? Louise, réponds-moi, c'est l'examinateur, c'est ça ? C'est lui ? Il a voulu me faire. Tout est revenu en moi. Ses allusions à peine cachées, ses mains sales sur moi, ses menaces. J'avais du mal à parler parce que je me sentais sale. Mais petit à petit, j'ai tout raconté à Lucas et je voyais ma mère qui pleurait censée, ça s'écoutait. Non, mais de toute façon, tu sais ce qu'il faut faire. Tu lui racontes histoire telle que ça s'est passé. Comme tu me l'as raconté et tout va bien se passer. Ok ? On fait ça ? Ne t'inquiète pas. Tout va bien ? Allez, on y va. Après quatre jours passés en observation, Louise sort de l'hôpital. Poussée par sa mère, elle accepte d'aller à la gendarmerie pour raconter ce qui s'est passé dans la voiture. Louise est entendue par un gendarme qui a enregistré sa plainte. Malheureusement, ce dernier lui fait comprendre que sans preuves matérielles, sans traces ADN et sans témoignages, sa plainte risque fort d'être classée sans suite par le parquet. C'est souvent le cas pour les harcèlements sexuels ou les tentatives de viol. Je lui avais dit que ce serait sa parole contre la mienne. Mais j'ai pas de coups, j'ai pas de griffure. Comment tu veux qu'on me croit ? Ça, c'est dégueulasse. Faut qu'on fasse quoi pour qu'on l'arrête, ce mec ? Il faut qu'il viole encore plusieurs candidates, c'est ça ? Non, ça sert à rien. Ils auront tellement peur qu'elles diront rien. Pauvre type. Un mois s'est écoulé. Depuis que Louise est revenue de l'hôpital, elle ne mange plus et s'est enfermée dans une déprime qui inquiète tous ses proches. Mange au moins un dessert ou un fruit. Bonjour Marie. Comment le va ? Comme hier, elle mange pas. Je suis de plus en plus inquiète. Je vais apporter des voulies, des pieds neutrés, j'adore. Hey ! Regarde ce que je t'ai apporté. Oh ! Un petit peu en chocolat. Mange, vas-y, ça va te remonter le moral, non ? Regarde. J'ai pas mon permis, il sera là, je pourrais pas le repasser. Tout s'est affondré. Tout. J'ai travaillé trois ans pour être infirmière et je me retrouve coincée sur ce canapé. Ces caresses, ces attouchements, je les ai vécues comme un viol consommé. Les femmes qui ont vécu ça me comprenant, j'arrivais plus à penser à autre chose que ça. C'était terrible. Je vais me coucher, je suis fatiguée. Lucas. Je te rejoins. J'ai rien dit à Louise. J'ai eu le commissariat de police au téléphone ce matin. Ils ont interrogé les examinateurs. Il nie tout en bloc. Il dit que Louise a tout inventé pour s'excuser d'avoir embouti la benne. Et la ceinture, comment elle explique qu'elle avait pas sa ceinture ? Il dit qu'elle avait dû l'enlever sans qu'ils s'en aperçoivent. Oh, l'enfoiré. Tu vois, on a tendance, c'est lui qu'on croit. J'ai bien envie d'aller lui casser la gueule. Oui, enfin, c'est pas ça qui l'enverra en prison. Moi, ça me soulagera. Coup de théâtre. La maman de Louise ne peut s'empêcher d'aller retrouver l'examinateur du permis de conduire de sa fille. A défaut d'une condamnation de justice, elle est bien décidée à lui faire avouer sa tentative de viol. Bonjour. Vous êtes que deux ce matin. Les autres candidats sont encore en retard. J'ai de la chance. C'est les plus belles qui sont là. Bon, je me prépare et je vous appelle. A tout de suite. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, jolie madame. Je suis la mère de Louise Belin. Vous savez, la jeune fille que vous avez voulu violer. Attendez, violer, violer tout de suite les grands mots, là. Moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Faut pas inverser les choses. Autie, c'est une petite délurée. Petite allumeuse. Elle était prête à tout pour avoir son permis. Alors, hé, du calme. Ça va. Vous m'érituriez que je vous gifle. Eh ben, vas-y. Vas-y, ma belle. T'as l'air aussi conne que ta fille. Mais putain, mais qu'est-ce que t'as fait, Lucas ? Oh, merde. Appelle une ambulance, vite ! Mais vite ! Appelez aussi les flics, ouais. Lucas a fait ce que j'avais rêvé de faire depuis que Louise est sortie de l'hôpital. Moi, j'ai jamais trouvé le courage. Lui, si. Quand on est jeune, on fait beaucoup de choses par amour. Et ce qu'il a fait pour ma fille, je l'oublierai jamais. La lame du couteau de Lucas a légèrement blessé l'examinateur. Après ce drame, la police a rouvert l'enquête sur l'accident de Louise et les langues se sont déliées dans la ville. Il a été prouvé que l'examinateur pervers n'en était pas à sa première tentative d'agression sexuelle. Il a été jugé et condamné à 4 ans de prison pour viol. Il a également été radié des examinateurs avec interdiction d'exercer avis. Quant à Lucas, son geste a été considéré comme un acte de désespoir. Il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 5 ans de mise à l'épreuve. Louise a repassé son permis de conduire avec un nouvel examinateur. Elle a réussi brillamment. Marie à Lucas, elle exerce aujourd'hui pour elle le plus beau métier du monde, infirmière à domicile. Cette émission est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...